Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nancy Pfister était une Américaine qui a été retrouvée assassinée dans le dressing de sa maison. Trois personnes ont été arrêtées pour ce meurtre, parmi lesquelles sa meilleure amie, mais qui en était vraiment l'auteur ? Regardons l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Nancy était une résidente d'Aspen, l'une des petites villes les plus riches d'Amérique. Aspen est située dans les hautes montagnes rocheuses et sa population est si petite, moins de 7000 habitants. C'est l'un des endroits les plus chers pour acheter, simplement en raison de sa beauté et de ses activités de plein air. Nancy est née en 1956 dans une famille riche d'Aspen. Son père était l'une des personnes qui avait aidé à construire Aspen dans les années 60. Il avait construit la première et la plus prestigieuse station de ski de la ville pour les riches et les télébrités. Les parents de Nancy étaient très connus dans toute la communauté, tout comme elle. Elle a été élevée dans la royauté et a grandi en étant gâtée. Elle était considérée comme la reine des collines, un papillon social qui avait fait de la fête sa carrière. Elle était une personnalité célèbre dans la ville et était amie avec des célébrités et des gens riches. Elle était comme un forfait complet à la fois sauvage, riche et magnifique. Elle ne s'était jamais mariée mais couchée avec d'innombrables hommes. Elle a eu une fille et un fils à dix ans d'intervalle. Elle était une femme d'âme. Elle aimait boire, faire la fête, se droguer et vivre sa vie du mieux qu'elle pouvait. Si sa nature audacieuse était attrayante pour certaines personnes, elle avait également déclenché la haine de plusieurs à son égard. Elle avait perdu beaucoup de ses amis à cause de son comportement indécent. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait car personne ne pouvait lui dire non. Selon ses amis et ses parents, elle avait une personnalité avec laquelle il était difficile de s'entendre. Elle aimait voyager et travaillait comme guide touristique. Elle avait une amie qui était aussi son assistante, Cathy Carpenter. Selon certains de ses amis, Cathy et elle étaient comme mari et femme. Elles comptaient constamment l'une sur l'autre, même si le comportement de Nancy avec Cathy n'était pas si idéal. Au cours de l'hiver 2013-2014, Nancy a décidé de voyager en Australie. Elle avait l'intention de rester hors de la ville pendant six mois. Elle a donc décidé de louer sa maison pour la période qu'elle allait passer en Australie. Elle l'a loué à un couple d'inconnus, un médecin à la retraite, Trace Tyler, et sa femme, Nancy Tyler. Le couple était récemment arrivé à Aspen en provenance de Denver, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie, après avoir perdu presque tout ce qu'il possédait. Ils étaient confrontés à de graves crises financières en raison de mauvais investissements et de la maladie chronique de Trey. Le couple avait décidé d'utiliser le peu d'argent restant pour lancer une entreprise de spa à Aspen. Ils ont donc pris la maison de Nancy en location pendant quelques mois, avant de commencer leur nouvelle carrière. Nancy Pfister a invité le couple à séjourner chez elle un mois avant son départ, pour leur faire visiter la maison et les mettre à l'aise. Mais selon Nancy Tyler, dès qu'il lui avait remis l'avance de loyer, ils étaient devenus ses esclaves. Nancy Pfister était difficile à supporter. Elle leur donnait des ordres, créait un environnement inconfortable pour eux, etc. Après avoir passé quelques semaines avec eux, Nancy est finalement partie en Australie. Les stylers ont préu une bouffée de soulagement quand elle s'en est allée, mais ce bonheur n'a pas duré bien longtemps. Nancy les a accusés d'avoir endommagé sa propriété et de ne pas avoir payé les charges. Elle a menacé de les poursuivre en justice pour 14 000 dollars. Elle leur a donné un préavis de 4 jours pour quitter la maison, ce qui ne laissait pas d'autre choix aux stylers que de se rendre au motel voisin. Nancy est revenue en février 2014, des mois plus tôt qu'elle n'était censée revenir. Après son retour à Aspen, elle a essayé de faire passer son décalage horaire. Mais quand personne n'a eu de nouvelles d'elle pendant 3 jours, Cathy a décidé de lui rendre visite et de prendre des nouvelles. Cathy est entrée dans la maison, mais il n'y avait personne. Elle a cherché Nancy partout, mais elle ne l'a pas trouvée. Elle est entrée dans la chambre de Nancy qui était dans un état atroce. Il y avait du sang au chevet du lit, quelques gouttes de sang sur le tapis et une odeur horrible provenant du placard de Nancy qui était fermé à clé. Cathy avait les clés du placard de Nancy car elles se faisaient mutuellement confiance. Elle a ouvert le placard et a vu quelque chose de caché, recouvert de plastique et de draps. Mais elle savait d'une certaine manière qui se cachait derrière ces draps. Elle a eu une crise de panique lorsqu'elle a appelé le 911 pour signaler le meurtre de son amie. C'était une grande nouvelle, non pas parce qu'il s'agissait du meurtre d'une personnalité célèbre, mais parce qu'il y avait un meurtre à Aspen. Le dernier meurtre signalé à Aspen avait été dix ans avant celui de Nancy Pfister. Les Stylers faisaient déjà l'objet d'une enquête, Cathy ayant clairement indiqué leur relation désagréable avec Nancy. L'animosité de Nancy Stylers envers Pfister n'était pas un secret. Elle avait ouvertement exprimé sa haine envers Pfister. Elle avait également proféré des menaces de mort à son encontre. L'affaire se retournait contre les Stylers lorsqu'un employé municipal a trouvé un sac en plastique contenant un flacon de pilule sur ordonnance sur lequel figurait le nom de Nancy Pfister. Ayant eu vent du meurtre, il l'a immédiatement signalé à la police. En outre, la police a trouvé dans le sac un marteau ensanglanté et un formulaire d'immatriculation de la voiture des Stylers. L'ouvrier avait trouvé le sac dans une poubelle alors qu'il cherchait des articles ménagers et cette poubelle se trouvait à quelques kilomètres du motel dans lequel les Stylers étaient actuellement hébergés. La police a envoyé les objets trouvés dans le sac au laboratoire pour qu'ils soient analysés. Pendant ce temps, elle surveillait de près la chambre du motel des Stylers. En espionnant les Stylers, un jour, la police a trouvé une clé sur le sol devant leur chambre. Cette clé provenait du placard où le corps de Nancy avait été retrouvé. L'avait-il laissé tomber inconsciemment ou était-elle placée là exprès ? Pour trouver la preuve contre les Stylers, cette facilité était également suspecte. Laisser tomber si négligemment la clé, qui était une partie essentielle de l'affaire du meurtre, était trop étrange. La police soupçonnait l'implication d'une tierce personne dans cette affaire. Le couple a été pris dans l'enquête. Bien qu'ils niaient clairement le fait qu'ils avaient quelque chose à voir avec le meurtre, les preuves étaient toutes contre eux. Quand la police a trouvé le corps de Nancy, il était couvert de plastique et de draps. Il était méconnaissable, à moins de le toucher et de le découvrir. Cathy prétendait qu'elle n'avait pas touché le corps de Nancy à ce moment-là. Comment savait-elle que c'était Nancy ? Lors de l'entretien avec la police, elle leur a dit qu'elle avait vu les cheveux blonds de Nancy couverts de sang, ce qui indiquait qu'elle avait été tuée par le coup porté à sa tête. Mais la tête de Nancy était totalement enveloppée dans du plastique et des draps et il était impossible pour quiconque de voir ses cheveux ou son sang. En plus de cela, Cathy avait pris 6 000 dollars et deux bagues de valeur du dépôt de sécurité de Nancy juste le jour suivant le meurtre. Tout cela faisait d'elle une suspecte pour le meurtre, à côté du couple Styler. La police a présumé qu'il était possible que les trois aient travaillé ensemble pour tuer Nancy. Les trois suspects ont été arrêtés et ont passé trois mois en prison. Trace Styler a fait une confession déclarant que les deux femmes, Nancy Styler et sa femme, et Cathy Carpenter, n'avaient rien à voir avec le meurtre et qu'il en était le seul responsable. Il a fait cette confession en juin 2014, quelques semaines seulement avant l'audience préliminaire. Il a donné à la police tous les détails du meurtre. Selon lui, il s'était faufilé hors de la chambre du motel alors que sa femme dormait et était allée à la rencontre de Nancy avec l'intention de lui parler de sa décision de les poursuivre en justice. Mais quand il l'a trouvée endormie paisiblement, la colère en lui l'a poussée à saisir le marteau qui se trouvait à proximité et il lui a asséné un coup sur la tête. Après l'avoir frappée une première fois, il a vérifié son pouls et a constaté qu'elle était encore en vie. Il a utilisé son cerveau de médecin et a frappé le lobe frontal de sa tête, ce qui a entraîné définitivement sa mort. Il a soutenu qu'il était tout seul et qu'il l'avait fait sans l'aide de personne. Trey, âgé de 65 ans et en fauteurs roulants, était-il trop faible pour commettre ce crime tout seul ou était-il assez fort ? Dans le scénario du meurtre, le meurtrier avait frappé Nancy à la tête avec un marteau et avait enveloppé son corps dans plusieurs sacs en plastique et des draps, puis avait traîné son corps dans le placard et l'y avait caché. Le meurtrier voulait-il dire qu'il était assez fort pour retourner le matelas grand format qui avait une tache de sang dessus ? Mais en regardant l'état physique de Trey, il semblait presque impossible pour lui de faire cela tout seul, car il pouvait à peine marcher. Mais après la confession de Trey, la police n'avait rien contrôlé de femme. Nancy Styler et Kathy Carpenter ont été libérés et Trey Styler, de son vrai nom William Styler, a été accusé du meurtre au second degré de Nancy Pfister, 56 ans. Il a été condamné à 20 ans de prison, qui était en fait une condamnation à mort pour lui. En août 2015, il s'est suicidé en se pendant dans sa cellule. Nancy Styler, toujours accusé par beaucoup d'être impliqué dans le meurtre, a perçu l'argent de l'assurance après la mort de son mari et a lancé l'entreprise de Spa comme il l'avait tous les deux prévu. Le motif du meurtre de Nancy Pfister était le désespoir, la rage et la colère de Trey Styler. Cela avait-il été suffisant pour aveugler ses sens et le pousser à assassiner Nancy ? De nombreux habitants d'Aspen ne croient toujours pas que Trey Styler était le seul impliqué dans le meurtre, mais tout le mystère est resté non résolu après la mort de Trey Styler. Et vous, croyez-vous que Trey Styler était tout seul dans le meurtre ou a-t-il couvert sa femme parce qu'il l'aimait tant ? Nancy Styler et Kathy Carpenter sont-elles aussi impliquées dans le meurtre ou sont-elles innocentes comme l'avait dit Feux Trey Styler ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage ST' 501